La série Zoowire, je la connais par cœur, je ne l'ai jamais vue. J'ai un pote qui s'appelle Malo, il me l'a raconté de A à Z. Quelqu'un d'autre t'aimera, normal, et en numéro 1, Comdab. J'ai une petite préférence pour Comdab, pour une génération ça resterait un classique. Et quelqu'un d'autre t'aimera parce qu'avec Jul, je pense qu'on a toujours la même potion magique pour taper dans le mille. Si ce n'est que ces deux passionnés qui se rencontrent et qui donnent tout pour le morceau. Quand on est en studio ensemble, il y a une alchimie, on fait l'instru ensemble. C'est lui qui fait l'instru bien évidemment, mais je suis là, il me dit tiens, pense quoi ? On travaille vraiment main dans la main pour que le morceau pète à son maximum. En 3, je vais faire un after. En 2, juste avant, je vais aller en club. Et en 1, juste avant, je vais aller au resto. Au moins c'est clair, c'est dit, tu vois, tu vois mon programme. Sopra, Shuriken, parce que je pense que c'est le meilleur album solo de l'histoire du rap français qui est sorti. Je vais dire Laura Luciano. Après, là c'est la folie. Tu vois, je t'ai donné trois générations différentes. Mais il faut savoir qu'il y en a encore des générations. On fait des interviews pour expliquer pourquoi tu as dit ça dans un morceau. Pourquoi tu as fait ce style de thème. Je pense profondément que la musique, c'est un ressenti. Et Laura, ses textes, le ressenti, l'émotion, l'interprétation du gars me poussent à dire qu'il n'y en a pas deux ou trois comme lui. Ça restera en tout cas à mes yeux et à mes oreilles légendaires. Va pour Scarface en 3. En 2, je vais te dire la cité des dieux. La cité des dieux, je l'ai vécue quand il est sorti. Mais top 1, je vais te dire très Nindé. Parce que mon acteur préféré déjà, c'est Denzel Washington. Ça fait mal ! C'est bon, Négro. Bravo, champion. C'est de battre un vrai cow-boy. 1, je vais dire Avenue de Saint-Antoine. Je pense que c'est mon meilleur album. Mon deuxième meilleur album, c'est Règlement de Compte. Troisième meilleur album, je pense que c'est Stone. Ce n'est pas les mêmes périodes aussi. 1, je vais mettre Maradona. J'ai appris à le connaître via des DVD, via Internet. J'ai eu la chance d'avoir vécu pleinement une Coupe du Monde à lui. En 2, Zidane. Et en 3, je vais dire Ronaldo. Ça va être très difficile encore. Il y a un couplet de Mubarak, combien ? Franchement, celui-là, je le mets dans le top 3. Je lui ai même dit, c'est l'une de tes meilleures prestations. Pour l'histoire quand même, le couplet de Sosomanes, Zumba Café, qui ne cesse de parcourir le monde. 1, je pense que je mettrai celui de SCH dans ce même morceau. Des fois, il suffit d'un 12 mesures pour amplifier la hype qu'il y a autour de toi. Il y a eu une renaissance où il a réussi à toucher des gens, peut-être, qu'il ne touchait pas auparavant. La série Zoo Wire, je la connais par cœur. Je ne l'ai jamais vue. Tu entends ce que je suis en train de raconter tellement ? J'ai un pote qui s'appelle Malo, qui est fan justement de cette série. Il me l'a raconté de A à Z. Moi, je suis dans les classiques. Je vais dire quand même Breaking Bad. Game of Thrones. Top 1, viking. Plutôt viking parce que déjà, il y a une part de réalité. Tu vois la violence de viking, le côté barbare. Mort ou vif, mort ou vif. Je ne sais pas pourquoi, pour l'histoire, je suis un enfant qui a été bercé dans la musique. Je dirais en top 1, John Lennon. Parce qu'en moi, il y a toujours eu une part de rock, de pop. En 2, je te dirais Lil Wayne, mais autant de Descartes 3 à 4. Tu vois, c'était trop quoi. Et en 3, je pense que je te dirais un Drake. Le premier vœu, c'est de m'assurer à moi et à ma famille et tous les gens que j'aime, notre place au paradis. Mon deuxième vœu, de m'assurer bonne santé tout le long de ma vie. Parce que je pense que sans la santé, tu ne fais rien. Mon troisième vœu, c'est de ne jamais plus manquer de rien, que ce soit pour moi ou ma famille. D'avoir les moyens de pouvoir faire et me payer tout ce que je veux. Je suis obligé quand même de mettre bloc-partie des psychiatres de la rive. Excusez-moi, si Dieu veut, de la Fonky Family. Première place de concert que j'ai acheté de ma vie et je sautais comme un fou. J'avais 17 ans, je ne sais pas. Je pense que numéro 1, donc je vais mettre Hurricaine. C'est rare les albums, parfait. Il a effleuré la perfection. Cet album, pour moi, il est pratiquement un sans-faute. C'était Alonso pour l'interview. Podium, Capo de Capi, volume 2 et 3, disponible 26 mars. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501